Géopolitique Géopolitique Bonjour à toutes et à tous. Puisque vous avez choisi la spécialité géopolitique, vous suivez sans doute l'actualité internationale. Alors vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi toutes ces tensions et toutes ces guerres au Moyen-Orient ? Entre Israéliens et Palestiniens ? En Syrie ? Au Yémen ? En Irak ? Au Liban ? Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi la paix paraît si difficile, voire impossible à établir au Moyen-Orient. Et pour cela, nous allons voir que la première raison réside dans les rivalités entre États. La résolution des conflits nécessiterait que les États les plus puissants de la région soient capables de s'entendre. Or, les relations entre les puissances régionales sont marquées par des fortes tensions. Comme entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, entre Israël et l'Iran, ou encore entre l'Arabie Saoudite et la Turquie. De plus, beaucoup d'États sont dans une situation de faiblesse. Certains sont même des États faillis, à l'image du Yémen, qui connaît une terrible guerre civile dans laquelle sont impliqués l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ces rivalités entre États se fondent en partie sur l'instrumentalisation de divisions religieuses et idéologiques. En effet, le Moyen-Orient présente une grande diversité culturelle et religieuse. L'Islam y est largement majoritaire, mais il est divisé en deux branches, le sunnisme et le chiisme. Les sunnites sont les plus nombreux. L'Arabie Saoudite se veut leur chef de file, car elle abrite les lieux saints de la Mecque et Médine. L'Iran, quant à lui, incarne le chiisme. Cette division religieuse est l'une des raisons de la rivalité entre ces deux États. Mais elle se trouve au sein d'autres pays, comme le Liban, avec la présence de minorités parfois importantes. Enfin, ces divisions sont accentuées par la poussée de l'islamisme. L'émergence de groupes terroristes islamistes, comme Al-Qaïda et Daesh, a mis en difficulté les États. Elle explique la situation fragile ou chaotique de pays comme l'Irak ou la Syrie. Face à cette situation, quelle est l'attitude de l'ONU et des grandes puissances ? Les grandes puissances cherchent à protéger leurs intérêts et leurs alliés. Mais cela risque de déstabiliser davantage la région. Ainsi, dans le conflit syrien, la Russie de Vladimir Poutine soutient le dirigeant Bachar el-Assad, tandis que les États-Unis aident les groupes qui s'opposent à lui. Dans ces conditions, l'ONU a depuis longtemps renoncé à une paix globale. Les seuls succès de la diplomatie internationale sont des accords bilatéraux. Ils ont été adoptés à l'initiative des États-Unis, comme le traité de paix entre Israël et Égypte en 1979. Voilà ! Vous savez maintenant pourquoi la paix demeure une perspective très lointaine au Moyen-Orient. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabag.com. À très vite pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...